C'est devenu, puis on a des dossiers à peu près à tous les mois d'enquêtes résolues. On a celle de Grenon qui est dans l'actualité ces jours-ci. Mais des enquêtes, des fois des vieilles, vieilles, vieilles enquêtes pour meurtre, des crimes très graves, mais résolues des décennies plus tard grâce à l'ADN. Il y a un projet de loi présentement à l'étude, à la Chambre des communes, pour élargir les échantillons d'ADN, pour rendre ce qu'on appelle la Banque nationale de données génétiques plus large pour aider à combattre le crime. Il semble qu'on veut, à l'heure actuelle, restreindre ce qui sera identifié comme ADN dans la Banque nationale de données génétiques. Claude Carignan, sénateur conservateur, qui a été mêlé au dossier et est avec nous. Sénateur Carignan, bonjour. Bonjour. Je pense qu'on a pu expliquer l'importance de l'ADN présentement pour régler des dossiers criminels, expliquer des dossiers criminels. Non, effectivement, je pense que l'efficacité, elle est prouvée. C'est autant pour innocenter une personne que pour la désarée coupable. Donc, c'est une preuve scientifique qui est reconnue. La problématique qu'on a au Canada, c'est que notre Banque de données génétiques n'a pas beaucoup d'échantillons. Donc, comme elle n'a pas beaucoup d'échantillons, elle n'est pas pleinement efficace. On n'a pas atteint la pleine capacité que pourraient avoir ces techniques d'enquête-là. si on le compare à d'autres endroits. On l'a mis à l'écran, la comparaison avec les chiffres. Expliquez-nous pourquoi ces chiffres-là? Pourquoi 20 % au Canada, puis États-Unis, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, on est dans des taux trois à quatre fois plus? OK, parfait. En fait, c'est le type de crime dont on prend un échantillon suite à la culpabilité. Donc, au Canada, on a limité ça à une série de crimes, les crimes les plus graves, où lorsqu'une personne est reconnue coupable, on doit prendre un échantillon de son ADN. Mais le nombre de crimes est assez limité. La personne doit être reconnue coupable. Dans d'autres pays, plusieurs taux, des fois, la majorité des crimes sont couverts par la prise d'échantillons. Donc, le taux d'ADN, d'échantillons d'ADN parmi l'habitat, est plus élevé. Donc, c'est mathématique. Plus il y a de données génétiques dans la banque, plus c'est facile de faire un match ou qu'on a des chances de faire cette recherche-là. Ce qui fait que les taux aux États-Unis, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, sont beaucoup plus élevés qu'ici au Canada. Et c'est pour ça que j'ai déposé, d'ailleurs, un type de projet de loi dont l'objectif est d'augmenter le nombre de données génétiques d'ADN lorsqu'une personne est reconnue coupable. Donc, une personne coupable d'un crime, même si ce n'est pas un crime violent, vous vous dites qu'on devrait prendre un échantillon de l'ADN, on le met dans la banque d'ADN. Au pire, si cette personne-là ne fait plus jamais rien de mal, tant pis. Mais si elle recommet plus tard un crime plus grave, par l'ADN, on pourra l'identifier. Exact. On le fait pour les empreintes digitales. C'est beaucoup plus envahissant, d'ailleurs, prendre des empreintes digitales. On le fait même au niveau de l'enquête, au niveau de l'arrestation, on le fait, cette prise d'empreinte-là. Donc, pourquoi on se priverait d'une preuve irréfutable d'un échantillon d'ADN lorsque la personne est reconnue coupable? Donc, c'est reconnu par la cause suprême que lorsqu'une personne est reconnue coupable, son niveau d'atteinte ou d'attente de protection de sa vie privée est extrêmement limité, réduit, et on a permis la prise d'échantillon d'ADN. Donc, si on pouvait étendre, je vous donne un exemple, on va prendre les vols par réfraction, par exemple. Donc, souvent, une personne va commettre un vol par réfraction, elle est reconnue coupable, on ne prend pas l'échantillon d'ADN. Mais ce type d'infraction-là, de vol ou d'entrée par réfraction, est souvent typique de violeurs en série. Donc, on capte la personne pour le vol par réfraction, mais on ne la capte pas pour le viol. Donc, on se prive d'une preuve qui pourrait nous permettre de résoudre des situations de viol ou de meurtre commis par le même individu ou la même individu, dépendamment de la distance de l'administration. Mais pourquoi on ne le fait pas au Canada? Je comprends que vous, vous voulez que ça change, mais ceux qui vous bloquent ou ceux qui refusent ça, est-ce que c'est au nom de la vie privée? Bien, ça a beaucoup traîné au niveau du ministère de la Justice. Il y avait un fonctionnaire qui poussait fort là-dessus, ça n'avait comme vraiment abouti. Les libéraux sont au pouvoir, ce n'est pas nécessairement leur priorité, cette partie-là. Donc, moi, j'ai déposé ce projet de loi-là pour augmenter cette prise d'échantillon. Pourquoi ça ne pousse pas? Je vous dirais, les gens qui s'opposent, ils vont parler d'une surreprésentation, par exemple, de la population autochtone dans les prisons. Donc, ils ont peur que ça va créer un effet boule de l'âge. Donc, s'il y a plus d'autochtones en prison, une surreprésentation. Donc, il y a une surreprésentation dans la banque de l'ADN qui va se créer. Donc, on va faire un effet boule de l'âge. Ce à quoi, un, j'ai l'Association des femmes autochtones du Canada qui est d'accord avec mon projet de loi, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de femmes autochtones assassinées, de meurtres non résolues de femmes autochtones. Donc, eux veulent utiliser les preuves modernes pour pouvoir identifier les coupables ou identifier les victimes, parce que des fois, c'est des restes humains. Et l'autre point, c'est que c'est pris au moment où la personne est reconnue coupable. Donc, elle est coupable. Donc, je comprends qu'il peut y avoir peut-être une surreprésentation, mais elle a été reconnue coupable par une preuve hors de tout doute. Donc, au moment donné, on doit faire avec. Claude Carignan, merci d'avoir été là. Au revoir. Claude Carignan, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Claude Carignan, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Claude Carignan, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501